Le geôlier, l'ombre terre, oublions tout ça un instant et plongeons dans le passé. Ce n'est certainement pas la première fois que la mort s'attaque à Azeroth. Tout a commencé il y a très très longtemps, juste avant l'aube des aspects. Après avoir scellé les dieux très anciens et vaincu leur empire noire, les gardiens forgés par les ditants se sont chargés de l'ordonnancement du continent principal, baptisé Kalimdor. Satisfait du travail accompli, le Panthéon a quitté Azeroth, laissant la protection de la monde endormie à leur création. Tandis que la vie fleurissait, une nouvelle espèce avait vu le jour, celle des proto-dragons. Dans les contrées gelées du nord vit le proto-dragon. Cette créature, sauvage et astucieuse, répond avant tout à ses instincts primaires, et vit pour le moment présent. La chasse est une de ses activités favorites. S'il est de nature plutôt solitaire, apte à se débrouiller pour attraper poissons et prouteurs, il peut facilement s'unir avec ses congénères, pour s'attaquer à de plus grosses proies. Outre la chasse, la course et le combat sont au cœur de la vie de cette créature. En effet, s'il apporte une grande importance à sa couvée, le proto-dragon se montre généralement méfiant envers les autres familles. Les rivalités et les duels sont donc fréquents, et la domination sur les autres souvent recherchée. L'une de ses qualités les plus remarquables, c'est cette intelligence, qui diffère d'un proto-dragon à l'autre. Certains, plus évolués, sont capables de raisonner, de communiquer, et même de converser. C'était la partie documentaire animalier. L'esprit de certaines de ces créatures est lié à Azeroth. D'autre part, beaucoup d'entre eux tirent inconsciemment leur pouvoir des éléments. En effet, les proto-dragons descendent d'élémentaires ayant échappé à la fermeture de leur royaume, et qui, avec le temps, se sont transformés, pour devenir des êtres de chair et de sang. On en retrouve donc qu'ils sont en mesure de cracher du feu, de la glace, des éclairs, ou même du métal en fusion. Et parmi tous les proto-dragons, il y en avait un qui régnait sur les cieux. Galakron. Gigantesque. Affamé. Puissant. Très affamé. Rusé. Et surtout, très très affamé. Il y avait un temps où Galakron était presque bienveillant. Mais cette époque était révolue. Inspirant l'effroi à la plupart de ses congénères, la créature avait d'abord été l'objet de rumeurs, disant qu'ils s'étaient mis à tuer les siens. Mais la vérité qui éclata était bien plus morbide. Galakron dévorait d'autres proto-dragons. Même s'il s'agissait de créatures primitives dans un monde sauvage, le cannibalisme était quelque chose de totalement inhabituel pour cette espèce, qui avait même du mal à le concevoir. Néanmoins, Galakron avait faim. Beaucoup trop faim. Il a donc commencé à se nourrir de ses frères et sœurs, se repaissant de leur essence vitale. De cette façon, il s'est mis à muter, devenant toujours plus gros et plus rapide. Mais surtout, des excroissances apparaissaient sur lui, des morceaux d'ailes, des pattes, des yeux et même des têtes. Il était aussi capable de répandre une brume fatale, une véritable mort lente. Le paysage tremblait sous son passage. Et à chaque repas, Galakron devenait de plus en plus monstrueux, imprégné d'une magie de mort. Et ça ne s'arrêtait pas là. Le protodragon cannibale recrachait les restes non comestibles. Des restes imbibés de cette magie nécroutique. Ainsi, les victimes de Galakron revenaient à la non-vie, pris d'une fin aussi insatiable que celle de leur tueur. Ils étaient également en mesure de propager leur malédiction, rien qu'en mordant la chair des protodragons vivants. Rapidement, une armée de non-morts avait vu le jour dans les cieux d'Azeroth, une nuée que Galakron pouvait contrôler à distance pour tendre des pièges. Pendant que les perchoirs des protodragons tombaient les uns après les autres, plusieurs individus se sont démarqués. Koros, par exemple, le rival d'un certain Maligos. Eh bien, il n'hésita pas à trahir les autres et à imiter Galakron, pour s'allier à lui et devenir aussi fort. Évidemment, le monstre lui a fait comprendre qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Galakron, en le dévorant avec le reste de sa bande. Talonyxa, elle, était une meneuse, faisant partie de ceux qui adoraient asseoir leur domination sur les autres. Beaucoup trop certaine de sa victoire, elle a réuni un grand nombre de ses congénères pour affronter Galakron. Et elle perdit la vie avec les trois quarts de sa vaste armée. Mais alors, que font les gardiens d'Azeroth ? Il s'avère que la plupart ont perdu toute motivation, préférant rester confinés dans leur domaine, afin de s'occuper de leur machine. Seul l'un d'entre eux avait conscience de la menace que représentait Galakron. Le gardien tire. Conscient que l'apparition du monstre était le résultat de leur inattention, il était bien décidé à corriger leur erreur. Après avoir bien observé les proto-dragons, il pensait avoir trouvé les sauveurs du monde parmi cinq d'entre eux. Maligos, aux écailles bleues. Très ingénieux, appréciant tout particulièrement les défis intellectuels et pouvant souffler de la glace. Alexstrasza, à la couleur orange flamboyante. Meneuse née, elle paraît presque réticente à enlever la vie de ses proies. Elle est capable de cracher du feu. Sa sœur, la petite Isera aux écailles jaunes, d'apparence plus faible, mais qui ne manque pas de rapidité et d'impulsivité. Son souffle est en mesure de faire rentrer en trance. Le courageux et loyal Neltarion, gris anthracite, possède un rugissement assourdissant en plus d'une force impressionnante. Et enfin, le sage Nozdormu aux écailles brunes, capable de créer des colonnes de sable aveuglantes. Ils se sont connus petit à petit au moment de la découverte des premiers non-morts. Ils ont combattu et survécu ensemble, devenant des amis fidèles, puis finalement, une véritable famille. Après la charge désastreuse de Talonyxa, les cinq se sont regroupés avec Tyr et sont passés à l'action. Mais Galakron se mettait à enfler, devenant plus résistant et encore plus difforme. Tyr finit par perdre l'une de ses mains au cours de l'affrontement. Profitant de la léthargie provoquée par sa métamorphose, le gardien blessé et ses alliés sont parvenus à prendre la fuite. Tandis qu'ils reprenaient leur force, Tyr disparut mystérieusement. D'autre part, les cinq amis firent une nouvelle découverte. Galakron mange désormais les morts vivants. Et c'est parce qu'il se nourrit de leur essence de non-vie que son corps subit ces nouvelles mutations, toujours plus inquiétantes et repoussantes. A ce moment, les cinq proto-dragons savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Galakron ne cesserait jamais de les pourchasser. Décidant d'unir leurs forces, cette fois-ci à leur manière, ils s'en allèrent le défier. Le plan d'attaque de Tyr n'avait pas fonctionné, car le gardien ne pensait pas comme l'un des leurs. Mais les proto-dragons sont connus pour aisément travailler de concert lorsqu'il s'agit de chasser de grosses proies. Pendant qu'Alextraza, Isera et Nozdormu distrayaient l'effroyable prédateur avec leurs attaques, Maligos et Neltarion s'étaient aventurés dans sa gueule afin de bloquer sa respiration, grâce à un rocher lâché dans sa gorge. C'est en fin de compte un Galakron à bout de souffle, détruisant le paysage dans sa lutte pour survivre, qui finit par s'effondrer, pour de bon. Peu après la chute de Galakron, les différents gardiens sont apparus devant les vainqueurs, reconnaissant enfin leur négligence envers les créatures vivantes d'Azeroth. Pour qu'un tel incident ne se produise plus, Tyr a demandé à ses frères et sœurs de faire des cinq proto-dragons une représentation des cinq aspects qui ont contribué à forger le monde. À condition que les créatures acceptent, évidemment. C'est ainsi que les aspects virent le jour. À travers les gardiens, ils reçurent de nouveaux pouvoirs tirés des titans, et de facto, de nouvelles responsabilités. Afin de les aider dans leurs tâches, des œufs de proto-dragons furent transformés, pour donner naissance à des créatures à l'image des aspects. Les dragons. De cette façon, chacun pourrait disposer d'un vol draconique à son image. Les gardiens fondèrent finalement le temple du Repos du Vert, non loin du lieu de la mort de Galakron, avant de laisser la garde de la vie sur Azeroth au dragon. Les aspects prirent la décision de cacher la vérité au sujet de Galakron. Afin d'éviter que quiconque ne suive la même voie que lui, il serait simplement connu comme le père des dragons, un titre honorifique, signifiant qu'il était le progéniteur de leur race. Et c'est très possiblement en partie à cause de ce mensonge que beaucoup de dragons viennent s'éteindre, non loin de son squelette. Oh, c'est dragon ! À l'époque où Jaina dirigeait le Kirinthor, après la destruction de Terramor, Kaleigos eut l'occasion de vivre les événements ayant conduit à la naissance des dragons, du point de vue de Maligos. Grâce à une relique laissée par le gardien Tyr. Il a ainsi pu faire revivre cette expérience à Alexstrasza, Isera et Nozdormu, pour leur rappeler qui ils sont et que le monde peut encore avoir besoin de ces aspects dragois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada